Allez-y ! Et compte tenu des conditions dans lesquelles tout se passait, le mieux, parce qu'à 47 ans, on n'est plus en mesure de supporter les tortures physiques, le mieux c'était encore d'accepter tout ce que la Commission mettait sur le dos, par l'intermédiaire de leurs haut-parleurs, qu'ils m'étaient là, que je n'ai jamais vus, et qu'ils voulaient. Voilà comment se sont passées les choses, et comment j'ai intervenu à faire ces déclarations. M. le Président, je pense que la fusée n'a pas répondu à la question de M. Senghor, qui était simple, démontré la manipulation à laquelle vous faites allusion, comment vous avez été manipulé par les services de sécurité au cours de toutes ces enquêtes. M. Senghor, si M. Senghor trouve que je n'ai pas correctement répondu suffisamment, il est libre de dire que je réponde, que je complète. Mais je pourrais avoir répondu à sa question. M. Senghor, je poursuis d'abord. Je pense que nous avons été, vous l'avez été, vous devez observer cette grandeur, vous devez à principe observer votre dignité jusqu'au bout, et je pense que cela va de votre intérêt à tant que personnage que notre pays a connu. Vous avez écrit, à bonne déforme, pour remercier les services de sécurité. Nous avons un film à titre indicatif, que nous pouvons projeter, là où vous êtes correctement assis, là où on vous interroge sur votre traitement, moi où vous êtes traité au niveau de la commission d'enquête, et vos réponses sont sans équivoque. Il ne s'agit pas pour vous de venir devant la barre pour distraire non seulement la cour, mais de distraire votre propre personnalité, parce que, à fait de compte, la cour sait ce qu'il en est, mais vous qui êtes là devant nous, vous avez intérêt à observer votre personnalité jusqu'au bout, parce qu'il ne va pas, de l'intérieur de la cour, de tronquer la vérité, et non de vous imposer une attitude nouvelle. Il s'agit que vous dormiez constant, depuis que vous avez été à la commission d'enquête, et vous êtes sorti de là, vous avez laissé de très bonnes impressions au niveau de la commission d'enquête, et les camarades pour cela vous sont très reconnaissants, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir mettre toute cette confiance en cause. Nala Claude Ernest, notamment sur les points de savoir, le nombre de fois où ils se sont rencontrés, le contenu réel des entretiens que les Suisses nommées ont touché encore entre 1981, 1982 et 1983, mettons en présence devant nous les Suisses nommées auxquelles nous leur donnons lecture de leurs déclarations respectives. Sur première interpellation, Nala Claude Ernest déclare, « Comme j'ai eu à le déclarer, j'ai effectivement rencontré le camarade Tister Chicaïa Jean-Pierre à son bureau, fin 1981 et deux fois début 1982, une fois dans le hall près de la voiture, et une deuxième fois en 1982 à son bureau. Je maintiens donc ce que j'ai déclaré précédemment. » Le magistère Chicaïa Jean-Pierre déclare, « Franchement, sauf si je suis tombé sur la tête, mais je ne pense pas être tombé sur la tête, je ne me souviens vraiment pas du tout d'avoir reçu Nala dans mon bureau. Il parle d'une première fois où c'est le camarade Nala Claude Pierre qui l'aurait recommandé. J'aimerais savoir quand il a quitté le bureau du camarade Nala Claude Pierre. Je suppose qu'il a dû passer par le secrétariat pour qu'à ce niveau, à ce niveau-là, on l'annonce. Mais je ne me souviens pas que ma secrétaire Moyo Claire soit venue m'annoncer la présence au secrétariat du camarade Nala et je l'ai fait rentrer. Ou alors, si Claire n'était pas là, il ne pouvait s'être adressé comme Avongou Jean-Jonas ou alors Germain Avongou Diopan. Je ne me souviens pas que ou Claire ou Jonas n'ait annoncé le camarade Nala à moins que le camarade Naka Pierre dise que c'est lui-même qui a introduit le camarade Nala dans mon bureau. S'agissant de la deuxième rencontre, c'est des antécédents fâcheux, douloureux avec le camarade, à l'époque il n'était pas encore accusé, camarade qui s'était à Tchikana. Non. J'avais eu des antécédents. Des antécédents, c'est-à-dire ? Fâcheux, peut-être que vous étiez des ennemis, vous ne vous entendiez pas. Je voulais poser d'abord cette question. Mais je crois que j'ai déjà répondu cette question. Merci, donc vous étiez en bon terme. Je voulais savoir même poser cette question. Non, on était, je dis bien qu'on n'était pas un immunité, mais je ne peux pas dire que c'était un ami idéologique au point de m'ouvrir à lui pour un problème de cette importance. Avec une personne, avec une n'avis pas d'antécédents, vous êtes en bon terme, brusquement, vous faites l'objet de poursuite. Quand vous trouvez une porte de sortie, vous citez, vous citez le nom de cette personnalité. Comment pouvez-vous expliquer ceci ? J'ai bien dit que je n'ai pas d'antécédents avec le camarade Tister. Mais, on t'a dit, trouver une porte de sortie, non. Je n'ai pas voulu trouver une porte de sortie. Mais simplement, dans la démarche menée, la Commission pratiquement m'a imposé de citer ce camarade-là. Je vous l'ai demandé.